Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans le gros fichier de la to-do list contenu de communication pour nous focaliser plus précisément sur deux types de calculs, ici et ici. Alors je vais d'abord vous présenter un peu le fichier. Le fichier, c'est tout simplement un listing du contenu des tâches qu'on a effectuées dans la communication. Donc on va créer différents contenus, ça peut être des cas pratiques, des vidéos, des articles. On va sélectionner le domaine, on va lui donner un nom, etc. Et il y aura deux dates importantes. On aura la date de début de création et la deadline. Donc on a établi en amont de ces contenus les dates de début et les dates de fin. Et donc on va y intégrer en fonction du statut ici et en fonction de ces deux dates. Le nombre de jours par rapport au début de création. Là on voit que quand le statut est terminé, bon ce sera terminé. Ici quand c'est 30 jours plus, ça fait 30 jours plus que la date de début a commencé. Ici ça fait moins de 30 jours que la date a commencé. Là ça fait moins de 10 jours. Et pour toutes les dates qui sont dans le futur, donc aujourd'hui quand je tourne la vidéo, on est le 11 décembre. Toutes celles qui sont dans le futur, on va marquer une petite mention ici, à faire. On aura pu mettre autre chose, en cours, à commencer, à terminer. Je ne sais pas, ça c'est vous qui choisissez. Encore une fois c'est adaptable dans votre situation, dans ce que vous voulez y mettre. Et ensuite, le deuxième calcul, ce sera les jours par rapport à la deadline. Donc ici ce sera terminé. Ici on voit qu'on a un retard par rapport à la deadline qui correspond à environ 70 jours. Ici 35 jours. Là ici c'est terminé. Et pour le coup, ici c'est plus de 10 jours. Donc effectivement, il reste plus de 10 jours. On n'a pas mis d'autres paliers. Il reste plus de 10 jours pour finir le contenu. Autrement dit, on a quand même un petit peu le temps. Encore une fois, c'est vous qui choisissez ces mentions-là. Et donc, on va calculer ces deux statuts. On va appeler ça des statuts, mais ces deux jours restants, ces deux catégories de jours restants. Grâce à plusieurs fonctions. On va utiliser une fonction lettre pour y implémenter des variables. On va utiliser une fonction simultiple pour y donner plusieurs conditions. Et plein d'autres choses qui vont nous permettre de réaliser ces calculs-là. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer la lecture. On voit que c'est une longue fonction, qu'il y aura plein de choses à y intégrer. Donc on va y aller étape par étape. On va utiliser une fonction notamment lettre qui va nous permettre d'avoir des variables et de faciliter la lecture, la compréhension et potentiellement du coup la modification de cette fonction. On va partir d'un calcul simple. Pour le jour de début ici, on va partir du principe qu'on va calculer la différence entre la date d'aujourd'hui moins la date de début. Et comme ça, on va avoir le nombre de jours. Là, ça ne s'affiche pas, donc je vais changer le format. Je vais juste remettre en format standard, je rechangerai après. On va voir le nombre de jours par rapport à la date de début. On voit que par rapport à la date de début, il y a 96 jours qui séparent la date de début et la date d'aujourd'hui. Donc l'avantage, c'est que sur Excel, les dates sont des nombres et qu'il est très facile d'effectuer des calculs, soit avec des fonctions, soit avec de simples calculs entre deux dates. Ici, on a calculé la différence entre la date de début et la date d'aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a 96 jours. Ça va descendre, ça va descendre. Et ensuite, on aura des nombres négatifs, c'est-à-dire que ce sont des dates de début qui sont dans le futur. Et donc on va essayer de gérer un peu toutes ces choses-là pour y intégrer les statuts qu'on souhaite y intégrer. Je vais remettre en format normal. On s'en fiche, de toute façon, à la fin, ce ne sera pas une date. Et donc du coup, ce calcul-là, vu que ça va être répété dans toutes mes conditions, je vais créer une variable autour de ce calcul-là. Donc la variable, on voit que la fonction let, on va utiliser une fonction let, une fonction nouvelle génération qui est apparue après 2020. Et donc la fonction let, elle va nous permettre d'y intégrer des variables pour qu'on n'ait pas à répéter les différents calculs, qu'on n'ait pas à répéter aujourd'hui moins la date dans la formule plein de fois. Et donc du coup, cette variable, on voit qu'il y a plusieurs arguments. Donc il y a le nom de la variable, ensuite la valeur de la variable, ensuite si on fait directement notre formule finale ou si on y intègre une deuxième variable, là on n'aura qu'une seule variable, on va lui donner un nom. Je vais l'appeler nbj. J'aurais pu l'appeler nombre de jours ou nbjour. Là c'est juste que je ne veux pas que ce soit quelque chose qui prenne trop de place. Donc nbj, à chaque fois que je vais intégrer nbj dans ma fonction, dans ma formule finale, ça va être le résultat de ce calcul-là. Et donc nbj, c'est égal à aujourd'hui moins la date. Donc nbj est égal au chiffre qu'on a vu ici, ici ce sera 96, ici ce sera moins quelque chose. On va faire un point-virgule. Et là on n'aura qu'une variable, donc on va y intégrer notre formule finale. Je passe une ligne, et par exemple, si je mettais nbj fois 2, je ne sais pas pourquoi je ferais ça, mais nbj fois 2, il me calculerait, donc là si je remets en format standard, le nombre de jours, donc aujourd'hui moins la date, fois 2. Donc 96 fois 2, 192, etc. Donc voilà, ici on va y intégrer notre formule finale, où on va pouvoir y mettre notre variable. Et donc notre formule finale, on va y intégrer une fonction si multiple, qui permet donc de demander plusieurs valeurs qui correspondront à plusieurs résultats. Ici l'expression de la valeur, ce sera toujours vrai. Et on va y faire donc notre première condition. On va y intégrer notre première condition. Notre première condition, ça n'a rien à voir pour le coup avec notre résultat entre la date d'aujourd'hui et la date de maintenant, de début. Ça va être juste que si le statut est égal à terminé, c'est quelque chose qu'on va sélectionner à la main. Donc si notre cellule est égal à terminé, alors on veut qu'il y ait marqué terminé. Et donc à chaque fois qu'il verra le statut terminé ici, il va nous mettre terminé. On saura que, de toute façon, on ne veut pas calculer le nombre de jours par rapport à la date de début, vu que le statut est terminé. Ça veut dire que le contenu est sorti, qu'il est prêt. Donc il n'y a pas à se poser de questions. Et ensuite, on va y intégrer toutes nos différentes conditions. Donc là, on va la mettre à la ligne. Et à chaque fois, pour faciliter un peu la lecture de cette fonction, donc là on voit que, ici, j'ai ma variable, avec son nom et sa valeur. Ici, j'ai ma fonction finale, qui sera un simultiple. Et ensuite, je vais détailler. Alors je pourrais faire des espaces pour bien délimiter ça. Deux espaces pour le simultiple. Un, deux, trois, quatre, cinq espaces. Pour qu'à chaque fois, je puisse mettre à la ligne, au bon endroit. Donc on a notre première condition. 1, 2, 3, 4, 5. Notre deuxième condition, ce sera que NBJ, s'il est inférieur à 0, donc si le calcul nous renvoie un résultat qui est en dessous de 0, ça veut dire que le contenu est dans le futur. Donc on va marquer « à faire ». Moi, j'avais mis « à faire ». On aurait pu mettre « en cours », « à terminer ». Encore une fois, c'est vous qui choisissez. Il nous a pris notre première condition, donc il reste toujours avec le « terminé », si jamais le statut est terminé. Et ensuite, il va nous intégrer le « à faire ». Pour toutes les dates qui sont dans le futur. Donc ici, là, on est le 11 décembre. Ces dates-là sont dans le futur. Donc pour les dates de début, on s'en fiche. On veut juste marquer « à faire ». On aurait pu marquer autre chose, mais on a mis « à faire ». Et ensuite, on va y intégrer nos autres conditions. Pour un virgule, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pour bien faciliter la lecture. NBJ, s'il est inférieur à 10, alors je vais mettre « inférieur à 10 jours ». Et là, c'est pareil. Donc on n'aura qu'une seule date de début qui est dépassée de moins de 10 jours. On va mettre peut-être un espace ici. Donc là, c'est notre troisième condition. Notre quatrième condition, c'est cette fois, on va mettre un autre palier à 30 jours. 2, 3, 4, 5. NBJ, si c'est inférieur à 30, sachant qu'on a déjà enlevé toutes les possibilités qui sont inférieures à 10, inférieures à 0 et qui sont égales à terminer. Donc ça, ça fait comme un ordre de priorité. C'est-à-dire qu'il va d'abord effectuer cette condition, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Si le nombre de jours, donc si la différence est inférieure à 30, alors on va mettre « inférieur à 30 JRS ». Là, on voit que la date de début, c'est le 26, 11. Ça fait moins de 30 jours. Ça ne fait pas moins de 10 jours, ça fait moins de 30 jours. Donc il va nous mettre moins de 30 jours. Et enfin, si la date... Alors on pourra mettre plein de paliers. On pourra mettre des paliers infinis. Si la date NBJ est supérieure cette fois ou égale à 30, alors on mettra 30 JRS plus... Et effectivement, là on aura nos différentes conditions qui auront été appliquées à cette formule. Donc on aura, je répète, on aura la fonction let qui va nous permettre d'y mettre une variable parce que sinon le NBJ, à chaque fois, on aurait été obligé de le remplacer par aujourd'hui moins quelque chose. Et donc du coup, ça aurait été un peu long comme fonction et pas facilement lisible. Donc NBJ, c'est égal à ce calcul-là. Chaque fois qu'on aura NBJ dans notre formule finale, notre formule finale, c'est tout ça, et bien il va faire ce calcul-là. Et ensuite, on va y intégrer nos différentes conditions grâce à un simultiple. L'expression, ça va être vrai. Ici, si la cellule du statut est égale à terminé, alors on veut qu'il y ait marqué terminé. Ici, si le nombre de jours est inférieur à 0, ça veut dire que la date est dans le futur et du coup on va mettre une sorte de statut qui sera à faire ou à effectuer. Si le nombre de jours est inférieur à 10, ça veut dire que la date de début est dépassée de moins de 10 jours. Si elle est inférieure à 30, ça veut dire qu'elle est dépassée de moins de 30 jours. Et si elle est supérieure ou égale à 30, elle est dépassée de 30 jours ou plus. Donc voilà nos différents statuts. Voilà comment on a calculé nos jours par rapport à la date de début. Maintenant, on va passer aux jours par rapport à la deadline. On va suivre un peu le même schéma, mais il y aura quelques petites subtilités en plus. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est calculer le nombre de jours restants, donc par rapport à la deadline. Et donc pour ce faire, on va faire un calcul qui sera cette fois la deadline moins aujourd'hui, donc la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire combien de temps il reste par rapport à la deadline. Si je le mets ici en format standard, on va avoir, donc là il nous reste moins de 66 jours, ça veut dire que la deadline est dépassée de 66 jours, ici de 34 jours, ici de 10 jours, là il reste 29 jours avant la deadline, là ici 32, etc, etc, 89. Et donc on va construire pareil, grâce à une fonction let et à une fonction simultiple, nos différentes conditions et les valeurs qu'on veut y intégrer. Donc on va commencer par la fonction let, on va faire la même chose, on va mettre nbj, et on va dire que ce calcul-là, donc la deadline moins aujourd'hui, cette fois ce sera le nbj. Et ensuite on va y intégrer notre fonction finale, donc ça va être la même chose, on va faire simultiple. La première condition, donc là ça sera vraie, la première condition ce sera exactement la même, ce sera que si le statut est terminé, est égal à terminé, alors on veut qu'il y ait marqué terminé. Donc là pareil, il va nous faire la même chose, donc quand le statut est terminé, on s'en fiche du jour restant par rapport à la deadline, c'est terminé, c'est terminé. Ça c'est notre première condition, on va la mettre à la ligne comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, ici 1, 2, et on va y intégrer notre deuxième condition. Alors notre deuxième condition, ce sera que si le nbj est inférieur à 0, comme on l'a expliqué au début de la fonction, alors il y aura un retard, ça veut dire que la deadline sera dépassée. On va personnaliser un peu cette condition tout à l'heure, mais pour l'instant on va juste marquer retard, et là on va voir qu'à chaque fois que le jour est dépassé, ce sera marqué retard. Et donc là, on va y intégrer nos autres conditions, ici on va faire un point virgule, on va passer à la ligne, 1, 2, 3, 4, 5, on va dire que si le nbj est inférieur à 10, alors ça veut dire que c'est inférieur à 10 jours. Là ici on a mis 1 à 10 jours, donc c'est ce qu'on va mettre ici, on va faire la même chose, on va dire que si c'est inférieur ou égal à 10, il reste entre 1 et 10 jours, donc là il n'y a pas de deadline qui sont entre 1 et 10 jours, et ensuite on va rajouter un palier, encore une fois on pourra rajouter plein de paliers, 1, 2, 3, 4, 5, nbj, si le nombre de jours est supérieur cette fois à 10, alors on va mettre 10 jours plus. Et donc là, effectivement on va avoir quasiment tout qui sera à 10 jours plus, parce que la deadline intervient donc plus de 10 jours avant la date d'aujourd'hui. Effectivement, l'avantage de ces deux calculs qu'on vient d'effectuer, c'est que ça va évoluer au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que la date d'aujourd'hui se rapprochant, la date d'aujourd'hui se rapprochant de la deadline, ça va passer un moment entre 1 et 10 jours, et on peut y intégrer tous les paliers qu'on souhaite y intégrer. Et si on veut faire 1, 5 jours, ensuite supérieur à 5, ensuite supérieur à 10, c'est nous qui choisissons. Donc là on a choisi d'avoir 4 différentes conditions, si le statut est terminé, alors c'est terminé, s'il y a un retard, alors on va marquer retard, ensuite 1 à 10, et ensuite 10 jours plus. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est qu'ici on veut y intégrer un texte dynamique qui va nous donner le nombre de jours de retard, c'est-à-dire que là on a juste marqué retard, mais on voit que dans l'exemple, ici va nous donner un retard qui équivaut à moins de 70 jours, etc. Et on va y intégrer comme des catégories de jours restants. Pour ce faire, on va faire, dans les guillemets, on va y intégrer 2 points et un espace, et on va utiliser la fonction et pour rajouter une pièce de puzzle, si par exemple je mets et entre guillemets x jours, ça va me mettre retard entre guillemets, euh, entre guillemets, pardon, retard 2 points x jours. Et c'est le x ici que je vais personnaliser. Donc là je vais laisser le jour ici, et je vais y intégrer un deuxième et, le et il sert à y intégrer des pièces de puzzle, et je vais y intégrer le résultat du calcul de nbj. Et là ça me mettra retard de moins 66 jours, de moins 34 jours, de moins de 10 jours. Effectivement parce que dans notre calcul, on calcule la deadline moins aujourd'hui, alors qu'on devrait calculer l'inverse pour avoir le nombre de jours de retard. Donc on va juste, au lieu de calculer l'inverse, et d'y intégrer un calcul qui n'est pas une variable, on va juste mettre un moins ici pour que ça devienne en positif, ça correspond à la même chose. De mettre le moins ici, c'est comme si on faisait aujourd'hui moins la deadline. Et ici, donc il va nous mettre effectivement, retard de 66 jours, retard de 34 jours, et retard de 10 jours. Et donc on va vouloir arrondir ça, pour ne pas avoir le nombre de jours exact, mais une sorte de palier à ce nombre de jours. Et on va faire par palier de 5. Donc on va lui dire, on va aller chercher le plafond de ce calcul-là, à 5 près. Donc le problème c'est que ce n'est pas réel que ce soit un retard de 70 jours, un retard ici de 35 jours, et un retard de 10 jours. C'est un retard qui est inférieur à 70 jours, là ici un retard qui est inférieur à 35 jours, et là ici un retard qui est inférieur à 10 jours. Et donc du coup, pour rajouter un petit peu, on va juste mettre ici le signe. inférieur, un espace, et là donc il va tout nous assembler, donc notre petite pièce de puzzle, le mot retard, les deux points, un espace, le sigle inférieur, le nombre de jours de retard, avec un palier de 5, un espace, et le mot jour. On pourrait mettre JRS, pour respecter ce qu'on a mis depuis le début. Donc là on a un retard de moins de 70 jours, ici on a un retard de moins de 35 jours, et ici on a un retard de moins de 10 jours. Encore une fois, ces conditions, vous en faites autant que vous voulez, vous les faites de n'importe quelle manière, c'est vous qui choisissez. Nous on a pris cet exemple-là, mais cet exemple, il est reproductible dans 10 000 autres exemples, donc c'est à vous de choisir. En tout cas, voilà comment on a effectué nos différents calculs, avec la fonction LED pour y intégrer des variables, et faciliter la lecture, avec des passages à la ligne, pour également faciliter la lecture, et la compréhension de la fonction, et avec une fonction simultiple, pour donner plusieurs conditions, et y intégrer des valeurs, si ces conditions-là sont respectées. Donc si vous trouvez ça un peu trop complexe, vous pouvez re-regarder la vidéo plus lentement. Sur la grosse vidéo sur la maquette de notes, on mentionne ces calculs-là, peut-être un peu moins en détail, mais vous pouvez également aller regarder, peut-être que c'est mieux expliqué. En tout cas, voilà comment on a utilisé la fonction LED, la fonction simultiple, pour calculer les nombres de jours par rapport au début, et les nombres de jours par rapport au deadline. Voilà donc pour cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez juste regarder notre chaîne YouTube, pour voir, il y a plein de vidéos, qui traitent de ce genre de sujet, de d'autres tâches, de plein d'autres choses, de fonctionnalités sur Excel, il y a plein de choses intéressantes. Dans la description également, on va mettre des liens, des liens notamment vers notre site, notamment vers nos formations, parce que c'est un peu le cœur de notre métier, de faire de la formation. C'est à travers d'ailleurs ces formations, qu'on a des idées de fichiers, c'est à travers ces formations, qu'on va développer un peu les compétences, pour effectuer ces fichiers-là. Et donc du coup, on a plusieurs types de formations, on a des formations en école, on a des formations en entreprise collective, on a des formations individuelles, qui sont flexibles, en fonction des besoins de chacun. Donc je vous invite à consulter tous les liens qui sont en description. En tout cas, c'est terminé pour cette vidéo, on se retrouve pour d'autres vidéos, on aura sûrement d'autres vidéos, à partir de ce fichier-là, qui vont cette fois aborder les mises en forme conditionnelles, d'autres outils, d'autres fonctionnalités qu'on utilise. Donc voilà, je vous invite à regarder tout ça. Merci. 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 Merci.